Le FBI. On aime tous regarder des séries ou des films policiers du FBI, comme New York, Unité Spéciale ou NCIS, pas vrai ? Des fois, on a même envie de jouer le rôle héroïque de ces agents pour atténuer le taux de criminel dans le monde. Les histoires racontées dans ces films sont parfois des faits réels. On se demande comment ces agents forts et intelligents font face aux différents délits commis par des meurtriers, violeurs ou cambrioleurs. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment le FBI a attrapé le hacker le plus recherché de l'histoire. Et oui, ces hackers deviennent de plus en plus dangereux et nombreux. I have, in doing this, wanted to harm anybody. I was just having fun. I was being the magician by breaking the systems and getting the code. Ceci est une citation du premier hacker à figurer sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Monsieur Kevin Mitnick qui dit que son but n'était pas de nuire aux autres, mais c'était juste par plaisir en se sentant tel un magicien qui détruisait les systèmes. Tout d'abord, on va essayer de connaître ce mystérieux monsieur qui a fait bosser le FBI. Né à Van News, en Californie, c'est un pirate informatique surnommé le Condor. En 1980, Kevin Mitnick pénètre physiquement dans le central téléphonique Cosmos à Los Angeles avec deux amis. Les hackers se procuraient une liste des mots de passe des utilisateurs, les combinaisons de fermeture des portes de 9 bureaux centraux de Pacific Bell et un manuel du système. Mitnick n'avait que 17 ans à l'époque et le verdict fut de 3 mois de détention en centre de redressement et une année de mise à l'épreuve. En 1983, alors qu'il est étudiant dans l'université de Californie du Sud, il tente une intrusion dans le réseau du Pentagone. La police l'interpelle sur le campus de l'université et le place au centre de détention pour jeunes durant 6 mois pour s'être connecté à la part nette, l'ancêtre d'Internet, et pour avoir obtenu un accès illégal à tous les fichiers du département de la défense américaine. En 1987, il est de nouveau arrêté par la police pour utilisation illégale de numéros de cartes de paiement téléphonique, ainsi que le vol d'un logiciel de la société californienne Santa Cruz Operation. Il est condamné à une mise à l'épreuve durant 3 ans. Tous ces actes sont à cause de sa curiosité, toutefois n'étant pas encore satisfait. Avec l'aide de son ami Lenny Di Cocho, qui travaille comme informaticien dans le laboratoire de recherche de Digital Equipment Corporation, il cherche à s'introduire dans le réseau intranet de l'entreprise. Malgré la tension de la situation, Mitnick garde son sens de l'humour et fait une farce en appelant l'employeur de Di Cocho et se fait passer pour un agent du gouvernement. Mais les choses tournent mal lorsque Di Cocho décide de mettre son employeur au courant de leurs dernières activités et contacte le DEC, puis le FBI. Il donne ensuite rendez-vous à Mitnick sur un parking à la tombée de la nuit. Quand ce dernier se présente, il est arrêté par deux agents du FBI tapis dans l'ombre. Plus de farce lors d'une infraction, cher Kevin. Coupable pour fraude informatique et possession illégale de code d'accès d'appel longue distance, il fait un an de prison et suit un programme de six mois en vue de réduire sa trop grande dépendance à l'informatique. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas cette fois où notre hacker farceur s'est fait arrêter définitivement par le FBI. Il nous réserve encore plein de surprises. Sorti de prison, il déménage à Las Vegas et travaille comme programmateur dans une agence publicitaire. Jusqu'ici, tout va bien. Trois ans après, il trouve un travail de détective à la Teltec Detective Agency, gardant toujours sa mauvaise habitude. Un usage illégal de systèmes de données commerciales sous le couvert de l'agence est découvert. Il est accusé d'avoir enfreint les clauses de sa mise à l'épreuve. Un mandat d'arrêt est émis par un juge fédéral à son encontre et quand les agents du FBI viennent l'arrêter à son domicile, Mitnick a disparu. En plus de ne pas avoir respecté les conditions, il fuit. Ce n'est que deux ans après que le FBI le retrouve. Le FBI soupçonnait Mitnick d'avoir pris le contrôle du réseau téléphonique de la Californie et de mettre sur écoute les agents fédéraux chargés de le traquer, car il arrivait ainsi à anticiper leur mouvement. C'est en 1992 qu'un homme appelle le Department of Motor Vehicles de Sacramento et demande à se faire faxer la photo du permis de conduire d'un informateur de la police. Les agents doutent qu'il s'agit d'une du prix et localisent le numéro. Une fois sur place, ils se rendent compte qu'un individu est en train de passer par le mur d'un parking pour s'échapper. Ce dernier n'est autre que les célèbres Kevin. Pas encore arrêté et toujours en fuite, Kevin joue un nouveau jeu et une nouvelle victime, un expert en sécurité informatique, Tsutomu Shimomura. Mitnick exploite une faille dans l'architecture du réseau cible et fait croire à l'ordinateur de Shimomura que les messages qu'il lui envoyait venaient d'une source autorisée, en l'occurrence une machine de l'université Loyola de Chicago, dont il va se servir comme passerelle pour l'atteindre. Mais Mitnick ne s'est pas rendu compte que le pare-feu était configuré de telle sorte qu'il envoyait une copie des fichiers de login à un autre ordinateur, ce qui a produit une alerte automatique. Le lendemain, Tsutomu reçoit un appel d'un de ses collègues, l'informant qu'il a détecté une intrusion dans son ordinateur. Une partie des fichiers est effacée et le hacker a pris des centaines de documents et de logiciels. C'est là que Shimomura décide d'aider le FBI à arrêter Mitnick. En 1995, Shimomura et une petite équipe du centre de calcul de San Diego se branchent sur l'intranet de la WELL et mettent en place un système de surveillance à l'intention de Mitnick. Le 17 janvier, Shimomura et son équipe observent Mitnick infiltrer un pare-feu du réseau de Motorola et s'emparer du logiciel de sécurité et découvrent le vol de 20 000 numéros de cartes de crédit d'usagers de Netcom. Les appels de Mitnick proviennent de trois villes différentes. Après avoir comparé les appels téléphoniques de Kevin, l'équipe trouve que l'origine de ces appels provient de Raleigh. Mitnick a modifié les logiciels du réseau. Tsutomu Shimomura décide de parcourir pendant deux jours les rues de Raleigh avec une antenne de détection, utilisant un appareil permettant d'espionner les communications cellulaires et finit par localiser l'appartement du fugitif. Finalement, après plusieurs tentatives, le 15 février 1995 à 2h du matin, le FBI et Shimomura investissent la chambre de Mitnick et procèdent à son arrestation. Selon une anecdote, Mitnick se serait alors exclamé « Salut Tsutomu ! Félicitations ! » Mitnick est condamné à 5 ans de prison. C'est à l'époque la peine la plus lourde pour délit informatique. On peut dire que cette période en taule a changé les idées de notre évadé. Car après sa sortie, il est devenu consultant de sécurité des moyens de paiement, conférencier, auteur et donne des cours d'ingénierie sociale pour des dizaines d'entreprises et d'organismes gouvernementaux. Malgré les nombreux délits qu'a commis Kevin, il a su se repentir et arrêter ses infractions en donnant un bon exemple aux autres, vu qu'il a écrit un livre traitant de l'ingénierie sociale basé sur ses expériences personnelles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501